Pour son 9ème album Happy Hours, j'ai rencontré Christophe Marguet, un des batteurs de jazz les plus créatifs de la scène française. Il nous parle de sa création à travers trois morceaux choisis, « Haute Fidélité », « Trop tard » et « Happy Hours », titre éponyme de l'album. « Haute Fidélité », c'est un clin d'œil à un batteur qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Paul Mossian, qui a été le batteur de Bill Evans, entre autres, de qui j'arrête et qui a été un magnifique chef d'orchestre, compositeur. C'est un batteur exceptionnel avec une personnalité incroyable. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours écouté Paul Mossian. Ça ne m'a jamais lâché, c'est une fidélité à vie avec lui. J'ai commencé à écrire ce morceau sous forme d'un espèce de mouvement roubato comme ça, qui m'est venu au piano et puis je me suis laissé un peu porté par cette mélodie qui m'a emmené dans une ambiance parce qu'en fait, la musique de Paul Mossian, c'est toujours des ambiances, c'est toujours une ambiance très marquante. Mais au bout d'un moment, il me manquait un petit quelque chose. J'ai trouvé un balancement rythmique qui m'a permis de donner un caractère vraiment particulier au morceau et qui lui a donné finalement un peu plus de l'élan. C'est comme un tunnel ce morceau, quelque chose de gris qui se développe. Et à l'intérieur de ce gris-là, on fait bouger les lignes, mais on reste dans ce caractère et on le malaxe, on le fait vivre, on le fait… À la fois, c'est tout le temps la même chose et à la fois, c'est une matière qui grouille et qui vit. Et c'est comme ça que je le vois et que je le sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On essaye de travailler sur les matières de son qu'on aille le plus loin possible dans la façon dont les sons de chacun vont se fondre, Et la façon dont les timbres se mélangent, là, on obtient des fois des matières qu'on n'imagine pas au départ. On sait qu'on va démarrer quelque chose et à partir de là, il y a des bascules qui se mettent en place. Et il y a une ouverture de son qui se fait dans le collectif et c'est à partir de là que ça devient intéressant et qu'on commence à travailler et développer. Et c'est ça qu'il faut saisir, c'est ça qu'il faut attraper, c'est ça qu'il faut développer. Et c'est à partir de là que les choses commencent quelque part. Cette espèce d'alliage devient quasi indissociable, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir qui fait quoi et qui joue quoi. Et c'est là que ça devient magique, si on peut dire. Les propositions de Christophe sont très poétiques, très mélodiques, très harmoniques. C'est très lié à la tradition du jazz et en même temps, ça prend en compte toute son évolution et toute la créativité qu'il y a dans cette musique. Il y a pas mal de choses écrites et puis il y a une trame assez précise. La musique de Christophe, elle est les deux, elle est à la fois cadrée et à la fois ouverte, complètement free jazz par moments. On mélange une walk de basse avec une rythmique de batterie avec des sons complètement improvisés de piano. Ce qui peut paraître assez abstrait, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est ces histoires de contrastes qui sont porteuses dans la musique. J'ai construit cet orchestre avec ces musiciens et pas d'autres musiciens avec ces musiciens. C'est des sons, des personnalités, des caractères. L'orchestre, je l'ai pensé d'abord avec Hélène Labarrière. J'aime sa personnalité musicale, j'aime son son, j'aime son engagement. C'est pas quelqu'un qui est là à moitié. Et puis c'est une musicienne naturelle qui entend et qui joue en étant parfaitement elle-même. Il n'y a pas mieux quelque part comme musicien pour moi. Je dirais que c'est une bassiste puissante. C'est quelqu'un qui a un discours affirmé. Je maîtrise beaucoup de styles différents, allant du jazz aux musiques improvisées en passant par les musiques traditionnelles, avec un vocabulaire très riche. Je n'avais jamais fait de projet avec Julien Touhéry. Et c'est quelqu'un qui m'a tout de suite plu de par son élan. Je sens vraiment une façon d'être dans la musique enveloppant et il est très inventif. Je pense que ce qu'il caractérise, c'est un vrai ancrage dans la tradition du jazz, malgré son jeune âge, je dirais. Et en même temps, une grande ouverture sur l'improvisation, le timbre. Je pense que c'est un accès encore qui m'a largement, en faire la chasse des musiques traditionnelles, Et je pense que c'est un travail pur de la boulevard. Et je dis, je pense que c'est un travail piste pour moi. Et je pense que ça peut m'en plus, quand j'appelle la chasse des musiques très bien. Et je pense que c'est une imprédition des musiques très bien des maisons. C'est un travail piste des musiques très bien. Et je pense que ça peut m'en plus ouver purple. Mais je pense que c'est avec maîtresse. C'est un travail à petite musique. Ça s'appelle « Trop tard ». Le sujet, c'est « Happy House », mais je ne pouvais pas m'empêcher d'évoquer des moments beaucoup plus graves. Ce morceau, je l'ai relié à ce photographe qui s'appelle Sebastiao Salgado, parce que j'ai vu un DVD qui s'appelle « Le sel de la terre », tourné par Wim van Derz sur Sebastiao Salgado. Il évoque à un moment donné un reportage qui a été fait en Éthiopie au début des années 80. Il y a une énorme famine, comme tout le monde sait, à ce moment-là. Lui était présent. Il a donc photographié ces personnes qui se battent, qui essayent de tenir contre la faim, qui essayent de lutter pour survivre, avec très peu d'eau, très peu de nourriture. Il va y avoir un voyage à faire en camion pour aller dans un camp qui va se trouver près d'une île. Et à ce moment-là, il y aura de la nourriture et de l'eau. Le trajet se fait, mais arrivé là-bas, il y a eu incompréhension, donc la nourriture n'est pas arrivée. Et les personnes, en fait, lâchent, mais parce qu'ils sont vraiment aux derniers instants de leur vie. Ils ne peuvent plus continuer. Psychologiquement, ce n'est plus possible de continuer à attendre. Savoir que des gens peuvent traverser ça, alors qu'on est dans un monde où on a largement de quoi donner à manger et à boire à tous. J'ai trouvé ça tellement dur et tellement horrible que je me suis dit qu'il fallait aussi évoquer ça dans ce répertoire. Ce morceau, c'est une marche, une marche lente, grave. Et pour moi, elle m'amenait directement sur cette ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a ce lien avec Don Cherry. Don Cherry, ça a été le premier aussi à relier le jazz et la musique africaine. ... Moi, ça a toujours été une source d'inspiration incroyable. L'Afrique, les percussions, j'ai toujours trouvé que c'était un monde absolument magique. Il y a un côté sorcier dans la façon de dégager ces vibrations terrestres fortes. De près ou de loin, je cherche toujours à faire ressortir de la musique ces vibrations-là. Sauf que je ne suis pas un musicien africain et je ne ferai jamais de la musique africaine parce que ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai toujours envie qu'il y ait des réminiscences de tout ça. ... Je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être, à l'intérieur, glisser quelque chose d'un petit peu plus urbain. Pas pointu, mais un peu plus... ...un peu plus anguleux. Le même thème, on le retrouve joué en trois temps. On va dire en 6-8 et puis ensuite, il va basculer en quatre temps et être un peu plus resserré et un peu plus rentre-dedans. ... 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